Saïd, Saïd, je suis super contente. Il y a tellement de monde qui va venir ce soir à la maison. J'ai préparé un super gâteau. J'ai fait une tarte à teint, Saïd. Une tarte à teint, Saïd. Oui, j'ai fait une tarte à teint. C'est Mamie Raymond qui m'a appris à faire la tarte à teint. Je crois que moi, je suis capable franchement de diriger une étude biblique avec des gens aussi âgés que ça. T'as vu toute l'expérience qu'ils ont. Ils ont je sais pas combien d'années de vie, etc. L'autre, il est le directeur de Target et moi, je vais enseigner quoi ? Mais je me sens incapable. Je suis trop jeune, Fatima. Mais non, Saïd, t'es pas trop jeune, Saïd. T'as taint, tu vas la manger toute seule. Je te dis la vérité. Moi, je suis en panique. J'ai peur depuis tout à l'heure. Je réfléchis. Je suis incapable ce soir de diriger l'étude. Mais non, t'es pas incapable. Écoute la parole de Dieu. Dans 1 Timothée 4, 12, il est dit ceci, pardon, que personne ne méprise ta jeunesse, mais soit un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Tu sais, Saïd, aujourd'hui, t'es prêt pour diriger une étude. Tu sais, tu parles de Papy Raymond, justement. Lui, maintenant, c'est vrai qu'il a une maîtrise de théologie. Mais tu sais, à son âge, maintenant, il a besoin qu'il y ait d'autres personnes qui prennent la relève. Et il t'a formé, Saïd. Il t'a accompagné pendant toutes ces années. Formé, formé. Je suis plutôt déformé. Mais tu crois que là, je suis en train de faire de la fausse humilité, Fatima, ou quoi ? Je sais que parfois, il y a certains jeunes convertis qui sont là, qui ont un complexe d'infériorité et qui, peut-être, n'osent pas, n'osent pas, n'osent pas. Peut-être par timidité, par crainte. Je sais que le Saint-Esprit aussi nous équipe. Mais moi, là, je me sens pas bien. Je me sens pas bien. J'ai peur. Et ta tartatin, tu la mangeras toute seule avec tes enfants. Moi, j'annule cette réunion. Non, 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 Saïd. Moi, franchement, j'ai passé l'après-midi à faire des gâteaux. Tiens, tiens, t'as des pommes, là. Il y a plein de pommes, là. Tu le ferais, ta tartatin. Je suis refaite, Saïd. Je suis prête pour ce soir. Ça va être super. Écoute, maintenant, t'es capable de prendre des responsabilités. T'as grandi, Saïd. T'es plus un bébé dans la foi. Il faut vraiment que tu prennes ta place, Saïd. C'est le moment pour toi. J'ai de l'audace. Je veux bien saisir ça. Mais je crains, finalement, qu'à l'intérieur de moi, j'ai pas cette force de pouvoir diriger ce groupe d'études bibliques. Et puis, en même temps, pour moi, je sais que j'ai une connaissance. Je sais que Dieu m'a équipé. Mais je me sens pas... Saïd, ça, c'est de la fausse humilité. Arrête, Saïd, franchement. T'es en train de dire quoi, là ? Là, tu dis ça parce que t'as peur, Saïd. Tu dis ça parce que t'as peur. Ouais, mais tu dis que c'est de la fausse humilité. Alors, il y a des personnes qui ont peur. Il y a des personnes qui font croire qu'ils sont humbles. Il y a aussi des personnes qui veulent pas endosser leur rose de leader. Mais là, t'es capable, Saïd. Maintenant, t'es rempli de sagesse. T'as mûri avec toutes ces années. Maintenant, t'es capable. Donc, tu vas y aller ce soir. Mais je crois qu'il y a quand même un verset dans la Bible qui peut m'aider. Un Pierre, chapitre 5, versets 2 à 3. Ça, c'est intéressant, ce verset. Ce verset nous dit ceci. Peu importe votre âge, comparé en tout cas aux autres membres que vous accompagnez, mais Dieu nous a donné et a donné à l'Église afin que nous puissions paître le troupeau, que Dieu est sous notre garde. Non pas par contrainte, mais volontairement selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec un dévouement, non comme pour dominer ceux qui sont échus en partage, mais en étant des modèles de troupeaux. Tu sais, Saïd, le Seigneur, il nous a donné des capacités et il est vraiment important qu'on puisse croire en ces capacités. Je vais te lire un verset biblique dans Ephésiens 2, 10. Nous sommes son œuvre, son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et Dieu nous a vraiment appelés pour être actifs dans le service de Dieu. On n'est pas toujours dépendants des autres, on n'est pas toujours dépendants des anciens. À un moment donné, Saïd, il est important vraiment qu'on rentre dans la destinée que Dieu nous a donnée. Et on a un autre verset qui dit ceci dans 1 Thessalonicien 5, 24, alors qu'on a l'impression qu'on n'est pas à la hauteur. Le Seigneur dit ceci, « Celui qui vous a appelés est fidèle et c'est lui qui le fera. Il ne vous laissera pas, il ne nous laissera pas patauger, Seigneur, dans nos incompréhensions. Non, il va nous équiper, il va nous accompagner. » Ah, je me sens plus fort, Fatima. J'ai l'impression que Dieu appelle les faibles et il les rend forts. Dieu prend des incapables pour les rendre capables. Et j'aime ce verset aussi de la Bible qui dit aussi, c'est Paul qui dit, « Considérez, frères, que parmi vous, qui avez été appelés, il n'y a beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. » Et à travers ce verset, c'est vrai que dans mon incapacité, je pense que Dieu peut m'aider parce que ce n'est pas ma propre force, c'est la force de Dieu en moi qui agit. Et je me sens mieux en tout cas pour diriger cette étude de la Bible de Fatima. C'est vrai que ce verset doit te réconforter, Saïd, parce que… La tarte à teintes, tu l'as préparée ? Oui, je l'ai préparée, mais je n'ai pas terminé ce que je voulais dire. Ce verset, il doit vraiment te réconforter, Saïd, parce que c'est le Seigneur qui t'a appelée. Et c'est lui qui te donne la sagesse. Des fois, tu sais, on se repose sur notre propre sagesse. On pense qu'on n'est pas capable parce qu'on n'est pas parfait. Mais tu sais, Saïd, on n'a pas besoin d'être parfait. On doit juste prendre les responsabilités que Dieu nous a données. Tu sais, parfois, on se dit, « Ouais, mais j'ai telle ou telle chose dans ma vie qui ne va pas. Et moi, je suis là, je vais apporter l'étude biblique. » Mais tu sais, si on réfléchissait tous comme ça, il n'y aurait personne qui pourrait apporter une étude biblique. Tu as raison, c'est juste. En résumé, je dirais, Fatima, que la vie chrétienne demande toujours de la grâce, de l'humilité, aussi beaucoup de compassion pour n'importe quel leader qu'on a besoin. Et il faudrait vraiment qu'on évalue aussi notre confiance en nous. Et on devrait être aussi fier, je dirais, de cette œuvre que Dieu nous donne. Et on doit vraiment se sentir capable parce que c'est Jésus qui, finalement, nous rend capable parce que nous sommes l'instrument. Un leader, aussi, a besoin de traiter, je dirais, les membres de son groupe avec équité, avec amour, aussi avec respect. Et le Seigneur qui nous a appelé, il est fidèle. C'est lui qui fera toutes ces choses-là. Eh bien, c'est bien, tu as compris. Donc, on va pouvoir faire cette réunion ce soir. Et on va pouvoir manger cette tarte tatin, enfin. Et on va pouvoir ranger la maison. Je crois qu'il y a un papy reverré. Oui, allez-y, entrez, entrez.